bonjour à vous tous bonjour à vous tous lors de la précédente vidéo je vous ai annoncé que donc les masques alternatifs arriver et que chacun d'entre vous allez recevoir ce masque alternatif avec un masque chirurgical ce masque alternatif et ce masque chirurgical ont pour fonction de vous protéger l'un et l'autre mais surtout les deux ensemble et donc je vous recommande d'en faire le meilleur usage et de continuer à faire ce qu'il faut pour être dans les conditions de sécurité les meilleurs je voulais aussi vous dire que vous confirmez que nous attendons maintenant trois autres arrivages de masques alternatifs que nous avons commandé à trois fournisseurs différents pour essayer d'avoir le moins de délais possible pour essayer d'avoir le moins de risques possible dans la livraison et pour avoir des masques qui seront je l'espère aux normes puisque maintenant des nouvelles normes ont été publiées mais elles ont été publiées bien bien après que nous commandions ces masques quelques personnes ont pu s'inquiéter que nous distribuions des masques chirurgicaux et qu'il fallait peut-être les garder pour les soignants je rappelle que sur sonary et au delà de sanary nous avons distribué plus de 50 mille masques ffp2 ou chirurgicaux à tous ceux qui nous en ont demandé au niveau des professions de santé notamment donc les médecins les infirmiers etc et nous en avons donné aussi aux personnes des aides à domicile nous en avons donné bien sûr dans les maisons de retraite de telle façon que le personnel soit équipé au mieux je voulais simplement vous dire que dès le début du confinement comme nous avions des masques comme j'ai constaté que on a manqué de partout et surtout dans les hôpitaux j'ai immédiatement appelé l'hôpital de saint humus à toulon et l'hôpital de saint anne à toulon l'hôpital des armées et je leur ai proposé des masques donc ils m'ont demandé de leur remettre un millier de côté chacun des ffp2 et des chirurgicaux donc nous avons réserve ils m'ont demandé de les garder dans le cas où ils en auraient un besoin urgent il semble qu'aujourd'hui il soit approvisionné je leur ai proposé aussi du gel il en avait donc voilà nous avons fait le travail du mieux que nous pouvions pour non seulement préserver ce qui nous soigne à sanary mais aussi préserver au delà avec nos moyens bien sûr qui étaient ceux que nous avions constitué ceux qui sont autour de sanary parce que si on protège bien sanary mais si on protège bien autour bien on réduit le risque sur le territoire de notre commune et la deuxième raison c'est que je suis intimement convaincu que dans des périodes comme celle là et bien il faut une vraie solidarité et la solidarité ce sont des actes que nous posons aujourd'hui je suis dans un lieu un peu différent puisque nous avons mis en place il ya quelques temps maintenant un centre de dépistage alors vous avez vu vous voyez bien que nous n'avons pas attendu que le premier ministre ou le président de la république nous mentent de le faire il ya un moment que nous travaillons avec le laboratoire de sanary le laboratoire d'analyse pour essayer de nous équiper pour permettre un fonctionnement si possible assez fluide lorsque le phénomène du dépistage sera enclenché par les services de l'état donc aujourd'hui nous sommes en ce lieu nous allons le tester avec des volontaires il vous serez informé lorsque il sera ouvert après les soignants à d'autres personnes donc c'est pas la peine de vous inquiétez sachez simplement que nous sommes encore dans ce domaine prêt à intervenir donc avec le laboratoire de sanary et c'est le docteur magaja qui a eu la gentillesse l'amabilité de bien vouloir essayer de coordonner tout ça bénévolement bien sûr donc voilà ici ce centre de dépistage est prêt à fonctionner et donc là aussi vous pouvez être tranquille tranquille parce que on fait ce que nous devons faire et on essaye de l'anticiper et ensuite pour les masques ces premiers masques vont vous être distribués à partir de lundi je voudrais dire à ceux qui sont inquiets de ne pas s'inquiéter encore une fois vous passez un petit coup de fil attendez pas au dés aujourd'hui attendez de voir si vous recevez cette cette convocation qui est à la fois intéressant dans la mesure où elle vous dit que c'est tel jour à telle heure à tel endroit et qu'il faut amener bien entendu la convocation il faut amener la fiche de la taxe d'habitation si vous l'avez pas vous amenez votre livret de famille et bien entendu vous remplissez votre autorisation de sortie j'ai demandé au commissaire de police à monsieur valérien de dire à ses hommes d'être compréhensif si quelques-uns avaient oublié l'attestation s'ils avaient la convocation on pouvait considérer aussi que c'était un moyen de justifier le déplacement vers le centre où nous allions vous remettre ces ces bases voilà donc sachez que nous essayons d'anticiper tout cela est vraiment très très compliqué on est dans des grandes difficultés d'approvisionnement notamment sur les masques alternatifs sur sur les blouses un certain nombre de personnes me posent la question de combien y a-t-il de personnes qui ont été contaminés à salarii nous n'avons absolument pas de chiffres l'ARS nous en donne pas il ya apparemment pas de comptabilité par commune c'est par département ce que je sais aussi c'est que dans les chiffres qui nous sont donnés ce sont les contaminés qui pour l'essentiel sont passés par par l'hôpital et pour les décès c'est des décès à l'hôpital et les décès en ehpad donc on n'a pas non plus le chiffre des décès à domicile sur salarii on a eu deux grosses de grosses préoccupations la première c'est le commissariat de police ou au total il y en a eu neuf donc la plupart vont très bien il y en a encore un qui pose des idées qui présente des signes encore il est traité à la timone donc voilà ça c'était le premier point sur le commissariat ce sont les services municipaux qui sont allés désinfecter le commissariat une fois deux fois trois fois on a désinfecté les voitures on leur a fourni des masques aura fourni du gel on a fait ce que nous pouvions aussi pour les mettre en sécurité le deuxième lieu c'est une maison de retraite sanarie où il ya eu 20 cas 11 dans le personnel et 9 parmi les résidents avec malheureusement un décès et donc dans cette maison de retraite nous avons essayé d'être à leurs côtés en leur apportant tout ce que nous pouvions leur apporter surtout ce dont ils avaient besoin y compris encore très 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 récemment parce que nous nos maisons de retraite nos et pas ne sont pas encore desservies en quantité suffisante par les services de l'état et donc voilà on essaye de pallier il faut remercier toutes les personnes généreuses qui nous ont apporté aussi du matériel que nous avons pu évidemment immédiatement redistribuer donc voilà comment nous fonctionnons aujourd'hui à la maison de retraite donc là aussi tout semble s'être apaisé tout semble je dirais sous contrôle mais sachez que voilà le coronavirus est aussi à sanarie pour terminer cette communication vers vous je voudrais d'abord remercier évidemment toutes celles et tous ceux qui s'impliquent à nos côtés pour que vous soyez dans les meilleures conditions de sécurité mais les meilleures conditions de sécurité elles passent aussi par vous et d'abord par vous écoutez les soignants qui vous disent qui vous disent de rester chez vous c'est pas parce que le confinement va être peut-être levé qu'il faut être imprudent donc continuer à être prudent continuer à respecter les gestes barrières respecter tout ce qui vous a été demandé et même aller au delà de ce qui est imposé par les services de l'état parce que c'est comme ça qu'on va concours qu'on va gagner donc sachez que je suis aussi très très sensible aux témoignages que je reçois certes il ya quelques personnes qui nous écrivent en nous disant que on n'a qu'à faire et surtout se taire si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait et bien aujourd'hui il n'y aurait pas beaucoup de masques qui auraient été distribués à sanarie ni de gel ni bien d'autres choses donc on le fait parce que nous pensons devoir le faire on le fait parce que c'est notre mission et parce que nous croyons à certaines valeurs je voudrais remercier plus particulièrement aussi tous ceux qui nous témoignent à il noté qui nous témoignent pardon leur soutien parce que ça fait du bien c'est pas ça qui nous fait avancer mais je trouve que ça contribue à encourager les équipes parce que il faut que vous sachiez que parmi tous ces bénévoles parmi tout ce personnel qui travaille et bien un bon nombre sont dans des situations quelquefois qui sont à risque et que donc ils auraient pu très bien rester chez eux et attendre que cela se passe si un jour ça se passe certes mais voilà il faut merci merci de l'attention que vous portez aux uns et aux autres et continuez ainsi demain je vous parlerai lorsque j'aurai un peu plus de précisions à donner sur l'organisation que nous allons mettre en place envers les écoles mais sachez que là aussi ma préoccupation ma seule préoccupation je le dis toujours mettons l'enfant au centre nos préoccupations c'est le moment ou jamais de le mettre alors nous allons mettre les enfants de sanarie au centre de nos préoccupations